Je vais déjà remercier Katia Buisson pour ses propos. Je ne sais pas si la délibération en elle-même est exemplaire, mais en tout cas on essaye de conduire une politique sur les questions de prévention, tranquillité et accompagnement des victimes réparation qui s'ancrent dans la réalité et qui essayent d'être la plus exemplaire par rapport à ce qu'on espère faire. Vous l'avez dit, on a une stratégie territoriale, ça me permet de montrer le document pour la période 2022-2025 qui a été élaborée avec l'ensemble des acteurs, qui a été élaborée volontairement avec les habitants, que ce soit les collectifs d'habitants, les conseils de quartier et depuis le début du mandat, on passe beaucoup de temps avec les habitants pour les écouter, leur donner la parole et essayer de construire avec eux des réponses aux situations qu'ils vivent. Vous l'avez dit, on a certes la question de la sûreté, de la tranquillité, parce que je ne sais même plus quel terme il faut utiliser, mais la gauche a réfléchi et mûri, puisque les propos quelque part que vous tracez, c'est le colloque gouvernemental de Villepinte en 1997, où Lionel Jospin rappelait un certain nombre d'éléments. De mémoire, il y a des termes que vous avez utilisés, mais c'était sur le fait que la sûreté était inscrite dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que c'était un des droits naturels, qu'un citoyen dont la sécurité n'était pas assurée ne pouvait pas exprimer son droit à la liberté. Ça, c'est aussi un des éléments sur lequel nous sommes attachés, et que le principe républicain d'égalité ne peut ignorer le droit à la sûreté ou à la tranquillité, à la sécurité. Donc on essaye, nous, d'oeuvrer autour de ce triptyque républicain, sans dire que ce que vous avez dit sur le manque de solidarité ou de solidité du lien social, peut être aussi lié au sentiment d'intranquillité, d'insécurité, d'insécurité qu'un certain nombre de nos concitoyens peuvent avoir. Et si on fait le lien avec notre triptyque républicain habituel, liberté, égalité, fraternité, quand les gens sont en distanciation de lien social, la fraternité est un élément compliqué à faire vivre. C'est pour ça que nous, depuis le début du mandat, sous la responsabilité de M. le maire, on a clairement indiqué que notre triptyque, c'était les questions de prévention, les questions de sûreté sur l'espace public, et ça passe par la vidéosurveillance, ça passe par les éléments techniques, mais un élément technique n'est rien sans une politique et des moyens humains, parce que, quelque part, quand on a pris nos responsabilités, on nous a reproché, les habitants nous reprochaient qu'il y avait déjà des caméras. Mais ce qu'on a ajouté au niveau des caméras, c'est des hommes et des femmes pour assurer le contrôle et l'utilisation de ces caméras. Et depuis qu'elles sont utilisées, j'allais dire humainement, ça permet de résoudre des éléments, de prévenir ce qui se passe sur les territoires et de donner un sentiment de sûreté à un certain nombre de nos concitoyens. Et puis l'autre aspect, c'est les questions de réparation, les questions d'accompagnement des victimes. Et là aussi, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Mais pour être aussi plus large, la question et la politique menée par la direction prévention, médiation, sécurité, et je leur rend hommage à travers la réponse que je fais à vos propos, parce qu'il y a beaucoup d'investissements humains pour un petit service, finalement. Quand on enlève la police municipale et les ASVP, le service en lui-même n'est pas pléthorique. Il y a du travail qui est fait. Ce travail, cette présence humaine, cette volonté de co-construire avec les habitants, y compris dans la stratégie et la déclinaison, on l'a mise en place, puisqu'il y a un comité de suivi par les habitants, et qu'on a des cellules territoriales qui sont une nouveauté dans la déclinaison, qui se tiennent sur l'ensemble des territoires de Villeurbanne, avec les acteurs territoriaux. Et donc, on va continuer comme ça jusqu'en 2025, en espérant que ça porte ses fruits. Mais là où je vous rejoins totalement, c'est que la ville a fait des efforts, des efforts d'investissement dans des moyens techniques, des efforts de recrutement de policiers municipaux, et Dieu sait que c'est dur de recruter des policiers municipaux, parce qu'on est dans une espèce de, pour reprendre une image sportive, de mercato permanent. Donc, pour attirer, c'est déjà complexe. Pour conserver, c'est déjà complexe. Et moi, j'ai une espèce de ligne d'indication des effectifs que j'essaye de ne pas voir baisser de manière drastique. Donc, on se maintient, mais la présence sur le terrain, ça passe par des effectifs. Et on est volontaire sur cet élément. Mais la police municipale a un rôle, et c'est ce qu'on explique aux habitants. C'est que quand ils voient des policiers municipaux, ils voient des policiers, sauf qu'aujourd'hui, les prérogatives de la police municipale ne sont pas celles de la police nationale. Et quand on veut répondre à des faits plus graves et de trafic, il ne suffit pas que les habitants ou les élus fassent une déclaration sur un site internet en disant, j'ai vu des dealers en bas de chez moi, et si la plainte est traitée, peut-être que la police nationale agira. Il faut absolument que la police nationale soit dotée de moyens, soit dotée d'effectifs, et que les réformes qui sont faites au niveau de l'État soient des réformes qui apportent du plus sur les territoires, et qui ne soient pas des tours de passe-passe techniques pour expliquer qu'il y a du personnel sur une division, mais qu'en fait, la division est tellement large que les effectifs, on ne les voit jamais. Et je le dis aussi avec une certaine forme de gravité, dites-vous bien que le 14 juillet et le 31 décembre, qui sont pour l'adjoint à la prévention-sécurité, deux nuits un peu particulières dans son agenda, il y a plus de policiers municipaux sur le territoire de Villarbanne, qu'il n'y a de policiers nationaux. C'est une réalité, c'est une réalité que le maire porte de manière volontariste quand il interpelle le préfet, quand il interpelle le ministre. Nous, nous sommes au rendez-vous de ces questions de prévention, de tranquillité, d'accompagnement et de réparation. Attendons que l'État, et nous espérons que l'État puisse répondre présent, lui aussi, à ce rendez-vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –